Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Alors une vidéo complètement improvisée, j'étais dans le jardin, j'étais en train de réfléchir à quel livre j'allais bien pouvoir lire parmi tous ceux qui sont rentrés récemment dans les dernières semaines dans la bibliothèque et je me suis dit bah tiens pourquoi pas en faire profiter les abonnés, vous les fidèles qui me regardez soit régulièrement soit de temps en temps. Voilà c'est une vidéo vraiment atypique, il y a quelque chose qui change pas, c'est le générique donc on se retrouve de suite après. Il y a même des voitures qui passent et tout, ça va être un peu l'anarchiste vidéo mais... Bon je vais vous les présenter dans le désordre complet, il y en a une trentaine mais je vais pas rentrer dans le détail de chacun des livres que je vais vous présenter. Donc il y a de la rentrée littéraire, il y a des classiques, il y a du manga, il y a vraiment de tout donc allez c'est parti pour ce boulgi-boulga littéraire. Et on va commencer par un ouvrage justement de la rentrée littéraire de chez Robert Laffont, ça s'appelle Proust, le roman familial, c'est écrit par Laure Murin et elle raconte en gros l'impact qu'a eu la recherche du temps perdu sur sa vie. Une pièce de théâtre classique de Arthur Miller qui s'appelle Incident à Vichy, une pièce de théâtre sur la Shoah où on suit un huis clos entre des personnes juives qui attendent de savoir leur sort dans un commissariat, elle vient d'être arrêtée et on est en 1942. Donc c'est aux éditions Robert Laffont, on est dans leur collection Pavillon Poche, donc Arthur Miller, Incident à Vichy. Honoré de Balzac, vous savez pour ceux qui me suivent, je me suis lancé dans la comédie humaine, donc on a déjà parlé de la maison d'échac et pelote, on a parlé du bal de sceau, pour la prochaine fois je vais lire Mémoire de deux jeunes mariés, mais j'ai déjà anticipé la suite parce que la suite c'est la bourse, alors j'ai trouvé cette édition dans laquelle il y avait la Vendetta, suivie de la bourse, mais le prochain, après les Mémoires de deux jeunes mariés, ça va bien être la bourse. Deux ouvrages de Théophile Gautier, j'ai toujours entendu énormément de bien de cette auteur, certains même pensent que c'est la plus belle plume du 19e siècle, j'ai trouvé ces récits fantastiques, chez Flammarion et chez la collection Livre de Poche, j'aime beaucoup cette édition, avec le dessin et tout qui va avec, Le Capitaine Fracas, un auteur que j'adore, je l'avais lu il y a vraiment très longtemps, mais je n'en ai aucun souvenir, j'ai aucune honte à le dire, j'avais envie de le relire. Mot passant, boule de suif, je ne vous le présente pas, un immense classique de la littérature, mais voilà, encore une fois, je l'ai complètement oublié, je vais vraiment prendre un grand plaisir à le relire. Un autre grand écrivain dont j'ai souvent entendu le plus grand bien, mais que je n'ai personnellement jamais lu, et là aussi, j'ai vraiment hâte, comme souvent, lorsqu'il y a des grands auteurs, des grandes autrices classiques que je n'ai jamais lus, j'ai vraiment une excitation particulière à les découvrir, c'est Huit Semences, et ça va être donc À rebours, et là-bas. Un autre immense classique de la littérature, jamais lu pour ma part, et là, comme je vais me dire, en fait, ça ne change pas, j'ai vraiment hâte de le lire, André Breton, Nadia, le surréalisme, voilà, à l'heure où j'ai vraiment hâte, et ça va être l'un des tout premiers que je vais lire sans faute. Un roman japonais, vous savez, toute l'affection que j'ai pour la littérature japonaise et les mangas, de Matsuji Ibuze, plus noire, sur les conséquences d'Hiroshima, donc là, on a la faute de l'abbé Mouret. Autre classique, Prigoncourt, Michel Tournier, le roi des zones. Encore une fois, vous voyez, dans cette vidéo, il va y avoir à la fois des rentrées littéraires, des grandes oeuvres que je n'ai personnellement jamais lues, mais aussi, c'est ça, dans la chaîne des mémoires d'Adrien, c'est vous faire découvrir des classiques, mais également les découvrir en même temps que vous, et vous montrer mes découvertes littéraires, et au-delà, mes passions, mon enthousiasme à découvrir ces grands classiques, donc je n'ai aucune honte à dire qu'il y a beaucoup de grands livres, de grandes oeuvres que je n'ai jamais lues, je n'ai aucune honte à le dire, et bien au contraire, c'est ce qui me plaît à les partager avec vous, et à partager cet enthousiasme de découverte avec vous. Donc encore une fois, Michel Tournier, le roi des zones. Le théâtre de Diderot, alors j'ai trouvé cette édition Flammarion, où il y a le fils naturel, le père de famille, et est-il bon, est-il méchant ? Alors, on m'a beaucoup dit que le théâtre de Diderot, ce n'est pas le genre dans lequel il est excellé de manière particulière, mais c'est toujours intéressant de découvrir un auteur dans un genre qu'on n'a pas l'habitude de lire, donc voilà, Diderot, collection Flammarion, qui n'est pas ma collection préférée, je trouve que ce n'est pas très agréable à prendre en main, et en plus ça s'abîme très vite. Il y en a beaucoup, je crois qu'on n'a même pas fait la moitié, donc allez, je vais accélérer un peu. Le truc lancastique, là aussi je l'avais lu au collège, en tout cas plusieurs nouvelles, pas toutes, et je l'ai trouvé là aussi dans une annonce de livres d'occasion, le cas de Dino Boutsati et autres nouvelles fantastiques. Autre grand classique, en tout cas des auteurs qui sont très connus de par leur nom, leur nom est resté dans la postérité, pas forcément pour leur oeuvre littéraire, alors si leur journal est très connu, très acerbe, il y a des moments assez drôles, parce qu'ils ont une méchanceté parfois piquante et presque humoristique, et là c'est leur roman qui s'appelle Germini l'Acerteux, donc ce sont les frères Goncourt, Edmond et Jules de Goncourt. J'ai lu au lycée, je me souviens pour le bac, des extraits de cette oeuvre, je ne l'avais pas lu en entièreté à l'époque, je vais me rattraper, ça s'appelle Enfance, et c'est écrit par Nathalie Sarotte. Chez Robert Laffont, comme tout à l'heure, Louis-Henri de la Rochefoucauld, les petits farceurs, l'histoire de deux amis, qui ont de grandes ambitions, qui veulent devenir de grands écrivains, et qui en fait vont devenir des petits farceurs, l'un dans le journalisme, et l'arrière fond un peu du journalisme, les arrières salles, et l'autre écrivain, mais écrivain dans l'ombre des grandes plumes. Voilà, donc au lieu d'être des grands hommes de la littérature, du journalisme, ils deviennent des petits farceurs, je trouve l'idée vraiment très intéressante. Là c'est sûr, je vais vous en parler très très rapidement. Un ouvrage de la rentrée littéraire historique, cette fois-ci c'est chez Passé Composé, ça s'appelle Trois Royaumes, c'est de Daniel Élicef, et ça raconte la Chine au 3ème siècle. Ma Tempête de Eric Pessant, à rentrée littéraire, elle a également, c'est un très court roman qui raconte l'histoire d'un père qui apprend en tant que metteur en scène, qui ne pourra pas mettre en scène la pièce très célèbre de Shakespeare, La Tempête, en même temps il apprend qu'il doit s'occuper de son enfant car la crèche est fermée, il va décider, pour pallier le temps et pour s'occuper de son enfant, de lui faire découvrir sa tempête à lui, celle qui lui révise en oeuvre, donc une transmission de sa passion, du théâtre, de sa passion pour Shakespeare. J'aime beaucoup le résumé, La danse des damnes de Kieran Millwood Hargrave, avec mon formidable accent, c'est chez Robert Laffont et ça raconte, vous savez, l'histoire en 1518 des danseuses à Strasbourg qui se sont mis à danser de manière frénétique, de manière continue, donc je vais lire ça avec plaisir et je vous en parlerai très rapidement, là aussi, rentrée littéraire, donc chez Robert Laffont, La danse des damnes de Kieran Millwood Hargrave, assez mieux au game. Un roman que j'ai depuis quelques temps, mais je ne l'ai toujours pas lu, mais ça va l'être très rapidement, enfin j'espère, enfin, là vous allez vous dire, ça fait 10 minutes qu'il dit qu'il va lire les livres très rapidement, voilà, vous en doutez que ça ne va pas être en trois semaines, mais je vais essayer de faire le plus rapidement possible, en tout cas de tenir mes engagements, parce que, je ne sais pas si vous, c'est le cas aussi, mais j'ai tendance à faire rentrer des livres de manière plus rapide que je n'en lis, donc c'est compliqué comme ça de gérer sa liste de livres à lire, mais j'essaie quand même de garder un certain équilibre, de ne pas avoir une liste trop importante à lire, donc ça s'appelle Emils, c'est de Emmanuel Chastelière, et ça raconte l'histoire peu connue de la femme de Hannibal, vous savez, le célèbre cartaginois, on a le point de vue de sa femme, et aux 13ème éditions, Argile, une très belle maison d'édition qui fait toujours de très belles couvertures. Autre ouvrage historique, assez lourd, cette fois-ci c'est un ouvrage assez lourd, ça s'appelle Ravenne de Judith et Réan, capitale de l'Empire creusée de l'Europe, plein de choses se sont passées à Ravenne, l'Empire romain ne s'est pas effondré d'un coup comme ça au 5ème siècle après Jésus-Christ, il s'en est encore passé des choses et ça va être toute l'histoire de cet ouvrage Ravenne qui est paru aux éditions passées composées, là c'est un ouvrage de Christophe Nicolas, là aussi regardez, c'est vraiment cette très belle couverture, alors évidemment je vais vous mettre dans la présentation de cette vidéo toutes les informations, toutes les références sur toutes les œuvres qu'on leur est présentées et ça s'appelle Et les gens qui ne sont rien et les gens qui ne sont rien ça raconte l'histoire d'un thriller, ça pourrait être un thriller classique parce qu'une histoire d'adultère, une histoire de tentative de meurtre, le suspect est très facilement identifiable donc en fait on se dit bah c'est réglé cette histoire sauf que le principal suspect n'est autre que Michael Coulon et en fait c'est le principal employeur de la région et là ça complique tout et là ça devient un thriller pas comme les autres Léo Perutz, le cavalier suédois pour être honnête on m'en a beaucoup parlé beaucoup conseillé je me suis dit bah allez je vais partir comme ça à l'aveugle sur ce roman sans forcément m'intéresser au résumé mais enfin je sais pas moi ça m'excite assez de faire comme ça aussi de temps en temps de partir à l'aveugle je ne sais pas du tout de quoi ça va parler mais on m'en a tellement parlé en bien on m'a tellement fait des louanges de ce roman donc de Léo Perutz le cavalier suédois que je me suis dit c'est parti je fonce on verra bien un ouvrage historique vous voyez j'alterne vraiment entre les romans les vieux classiques alors là c'est pas une nouveauté en tant que telle mais c'est une réédition dans un format poche donc aux éditions alpha d'une biographie de Louis XI qui s'intitule Louis XI ou le joueur inquiet par Amable Sablon du Corail si vous en souvenez bien je vous avais chroniqué déjà un ouvrage historique de Amable Sablon du Corail sur la guerre de Cent Ans que j'avais trouvé extraordinaire et renversant parce qu'il permettait de remettre en cause de nombreuses théories que l'on avait et des préjugés sur la guerre de Cent Ans là Louis XI ça fait partie des personnages historiques qui me fascinent le plus dans l'histoire de France j'ai vraiment hâte de lire cette biographie et là je ne vous mens pas parce que je vais vraiment la commencer très rapidement je la commence demain Léviathan de Paul Auster dans cette superbe collection Babel Aurélien de Aragon voilà chez la collection Folio le seul regret que j'ai c'est vraiment c'est écrit tout petit pourquoi laisser des marges aussi grandes à écrire aussi petit c'est dommage je trouve que ce format là peut gêner dans la lecture j'aime bien quand ça aéré mais bon on verra bien si c'est un chef d'oeuvre de toute façon c'est pas ça qui va m'empêcher de prendre plaisir à lire donc Aurélien de Aragon et enfin j'ai trouvé dans une boîte à livres 1000 alors je ne sais pas comment le prononcer je ne sais pas si c'est 1084 1000 Q84 1 Q84 je ne sais pas vous le prononcez comment vous Aoki Murakami livre 1 de Avril à Juin dans cette belle collection aussi 10-18 que j'aime bien trouvé dans une boîte à livres belle surprise dans un très bel état la magie des boîtes à livres je ne sais pas vous mais moi j'adore les boîtes à livres voilà c'est l'information pas forcément intéressante mais j'adore les boîtes à livres très court le prochain dans cette collection folio 3 euros alors j'en avais entendu parler quand c'était folio 2 euros mais tout augmente c'est passé à folio 3 euros c'est la lettre au père de Franz Kafka j'en ai déjà parlé de Kafka ici et je n'avais pas forcément apprécié la métamorphose ni le procès vous en souvenez et beaucoup m'avaient dit lis la lettre au père ça va t'expliquer beaucoup sur qui est Franz Kafka et beaucoup tu vas mieux comprendre son oeuvre c'est chose faite je vous fais confiance donc je vais lire la lettre au père de Franz Kafka et on va terminer par quelques mangas d'abord le tome 3 de Katsu de Mitsuru Daji un manga sur la boxe j'aime pas forcément la boxe et pourtant c'est un manga extraordinaire sur les relations entre personnages des relations intrafamiliales le début des histoires d'amour entre adolescents il y a une mélanconie il y a une nostalgie c'est Mitsuru Hattachi qui est extraordinaire j'ai réalisé un podcast entier sur l'oeuvre de Mitsuru Hattachi pour montrer à quel point je trouvais ça exceptionnel je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse on est au tome 3 et c'est les éditeurs Nobinobi Season Life un homme qui est très ambitieux qui a toujours délaissé sa famille alors il n'y a que deux tomes ça va être le deuxième et dernier tome de cette histoire qu'il apprend qu'il va avoir un cancer qu'il va décéder et à ce moment là il décide de se suicider c'est au tout début du tome 1 et il apprend qu'on a peut-être retrouvé des indices sur la mort de sa fille il décide de ne pas se faire soigner il décide de tout laisser tomber sa carrière etc et de se lancer à la recherche de cette piste pourquoi elle a disparu et qu'est-ce qui s'est passé ce nid de Tayo Matsumoto Tayo Matsumoto qui est un des mangaka les plus célèbres on raconte l'histoire de jeunes enfants orphelins abandonnés qui sont pris en charge dans un centre d'éducation ils sont d'une tristesse absolue ces enfants ils sont très attendrissants très attachants et leur seul refuge dans lequel les adultes ne vont jamais ils se retrouvent entre eux et tout leur pouvoir d'imagination se développe c'est dans une vieille Sony qui est au fond du jardin donc cette fameuse voiture jaune et là tout leur pouvoir d'imagination se rejette toutes les personnalités des enfants s'expriment enfin c'est très attachant c'est très loin des images des clichés qu'on connait sur les mangas c'est d'une profondeur incroyable donc je rappelle Sony de Matsumoto c'est en 6 tomes les 6 tomes sont en la métrique donc ça tombe bien je vais pouvoir tous les emprunter et j'en termine avec Les liens du sang qui est une série dont j'entendais parler régulièrement chez Kiyun donc là c'est le tome 6 que j'ai emprunté et je ne m'étais jamais dit ça pourrait me plaire je ne sais pas les couvertures qui ne me plaisaient pas forcément alors qu'il y a de beaux dessins très exagérateurs mais qui ont un sens dans cette histoire et on suit l'histoire d'un garçon qui en apparence a une vie plutôt confortable presque parfaite il a un père qui travaille une mère qui s'occupe de lui qui est très attendrissante qui s'en occupe vraiment très bien qui lui fait manger le matin qui est souriante qui est très gentil avec lui sauf que certains se moquent de lui parce qu'ils lui disent ta mère elle te couche trop elle en fait trop pour toi lui il se dit oui peut-être elle est peut-être un peu plus que les autres mais enfin c'est ma mère et j'aime ce côté là aussi chez elle donc ça ne lui pose pas de problème jusqu'à ce que et c'est là que cette série devient juste inouïe étourdissante jusqu'à ce qu'à la fin du tome la mère fait quelque chose je ne vais pas le révéler évidemment ça vous gâcherait la découverte de ce tome et là le fils se dit elle va quand même un peu trop loin il est choqué par ce que fait sa mère à la fin du tome on est aussi choqué que lui je suis resté là comme ça mais ce n'est pas possible mais qu'est-ce qu'elle fait et en fait là ça va beaucoup plus loin que juste une simple protection de son enfant les autres tomes on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer son comportement son attitude son acte et on va voir donc se développer les relations entre ce fils et cette mère une fois qu'on a vu cet acte presque irrémédiable cet acte incroyable qu'elle a commis à la fin du tome je vous laisse découvrir si ça vous intéresse mais c'est une série vraiment extraordinaire de Shuzo Oshimi donc les liens du sang j'en suis au tome 6 et je pense que j'en ferai quelque chose sur mon podcast soit ici j'en parlerai forcément donc des liens du sang je crois qu'il y a 13 tomes actuellement paru je ne sais pas combien de comptes il y en a en total mais je rappelle donc des liens du sang chez Kiyoun il y en a tellement qu'il y a un livre qui est tombé c'est Kafka voilà les tromper vous savez tout maintenant des coulisses de cette vidéo bref j'en ai terminé donc on avait à peu près une trentaine d'oeuvres à vous présenter je me suis dit je vais aller très vite et puis en fait comme d'habitude je suis un peu trop bavard mais j'ai essayé d'être rapide sur toutes les oeuvres que je vous présentais d'une part parce qu'il y en avait beaucoup et d'autre part parce que je ne les ai pas encore lues en tout cas j'ai toujours un immense plaisir à venir vous parler de littérature même lorsque je n'ai pas lu les livres vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos c'est vraiment génial après il y a plein souvent de commentaires super sympathiques plein de conseils moi ce que j'aimerais pour cette vidéo c'est que vous me conseillez peut-être ceux que vous avez lus dans cette vidéo les livres que je vous ai présentés n'hésitez pas à me mettre en commentaire lesquels à votre avis je devrais lire en premier et vous lesquels vous avez peut-être acheté emprunté récemment lesquels vous a offert également est-ce que la rentrée littéraire c'est quelque chose qui vous intéresse bref n'hésitez pas vraiment à me partager vos témoignages de lecture et de passionnés de littérature en commentaire j'adore je lis tout je ne réponds pas forcément soit dans l'immédiat ou voire je ne réponds pas forcément mais je lis tous vos commentaires rassurez-vous et c'est vraiment un immense plaisir à chaque fois de les lire donc n'hésitez pas à vous abonner vous êtes de plus en plus nombreux là aussi à vous abonner à aimer à partager cette vidéo bref je ne vais pas vous la faire à chaque fois vous êtes habitué et puis vous connaissez peut-être mieux que moi-même le fonctionnement de YouTube voilà donc prenez soin de vous lisez et l'ir et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des meurs d'Andaïen au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501